les utilisateurs sont parfois amenés à vouloir résilier leur abonnement vpn à savoir qu'il est plutôt simple de changer de fournisseur puisqu'aucun frais de résiliation n'est à débourser la méthode de résiliation dépend du canal de souscription ceux qui ont souscrit directement via le site internet du fournisseur peuvent procéder à la rupture du contrat par mail chat ou par le biais d'un formulaire de contact lorsqu'un espace client est à disposition il est aussi possible d'annuler les prélèvements automatiques ce qui fait office de rupture du contre pour une souscription via un service tiers généralement via une boutique d'applications comme l'app store ou le play store la procédure de résiliation n'est pas la même concrètement en ayant opté pour ce type de souscription il n'est pas possible de résilier par le biais du fournisseur pour mettre un terme à son contrat il faut alors impérativement passer par le google play store ou l'app store contrairement à certaines idées reçues il n'y a pas de frais de résiliation à proprement parler pour un vpn en pratique les usagers optant pour un abonnement longue durée paye l'intégralité de l'abonnement lors de la souscription cela signifie concrètement que s'il résilie avant l'échéance du contrat ils ne seront simplement pas remboursé de la somme avancée pour en savoir plus sur ce sujet et lire notre page d'aide complète taper résiliation vpn mon petit forfait sur google